Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo par rapport à l'intuition, plus exactement comment être plus à l'écoute de son intuition. Je vous fais cette vidéo en fait parce que écouter mon intuition, écouter vraiment ce que mon moi intérieur me dit, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Alors il arrive que souvent, je suis quelqu'un de base, je suis très cartésienne, on ne me dirait pas comme ça, avec tout ce que je vous partage, mais je suis très cartésienne et du coup, ça me demande vraiment, j'allais dire du travail, mais un effort d'être à l'écoute de mon intuition parce que j'ai tendance à être à l'écoute de l'ego qui me dit, non mais qui est complètement dans la peur en fait, et qui me brime en fait, qui me dit, non mais non, ton intuition là, c'est de la folie en fait ce qu'elle te dit, donc calme-toi, oula on va rester tranquille, voilà. Et ça me demande un réel effort en fait, de sortir justement de craqueler en fait la coquille de cet ego là pour justement exprimer pleinement qui je suis vraiment, pas qui mon ego voudrait que je sois. Pourquoi je vous dis tout ça en fait ? Parce que pendant très très longtemps, j'ai accordé énormément énormément d'importance à ce que pensaient les autres et du coup ça m'a tellement brimée, en fait je m'enfermais moi-même dans une... dans une cage, c'est un peu bizarre. Je m'enfermais moi-même et en fait je me mettais moi-même des barrières, on dit plus ça en français, je me mettais moi-même des barrières en fait et du coup je croyais et je me persuadais qu'en fait je ne pouvais pas faire certaines choses parce que voilà, qu'est-ce que vont dire les gens, que vont dire, je sais pas moi, la voisine, mes parents, mon mec, etc. Et je m'empêchais en fait de vivre vraiment tel que je le souhaitais. Et je sais que je ne suis pas la seule, c'est pour ça que je vous partage cette vidéo et que notamment je choisis de vous parler de votre intuition, de votre ressenti en fait pour vous qui pourriez être un peu plus novice en termes de rapport à votre spiritualité. Simplement je vais vous parler de ressenti en fait dans la vidéo d'aujourd'hui parce que ce ressenti on l'a tous. Quand on prend une décision qui nous fait flipper, on a ce ressenti. Quand on a une décision qui nous fait flipper et qui nous excite, on a ce truc. C'est comme quand on rencontre quelqu'un, en fait on ressent en fait des choses et en fait on a toujours ce ressenti peu importe les moments de notre vie. La seule chose c'est que très souvent on n'est pas à l'écoute et d'ailleurs on ne sait même pas comment faire pour être plus à l'écoute. Donc du coup je vais vous proposer dans cette vidéo trois façons d'être plus à l'écoute de votre ressenti, de votre intuition. Juste avant je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner surtout à la chaîne puisque je partage comme vous le savez peut-être tous les jours une vidéo différente. Et j'ai actuellement en cours également un challenge 103 livres, 52 semaines. D'ailleurs demain je vous fais une vidéo spéciale avec un livre spécial état d'esprit. Donc je vous disais donc, je vais vous partager trois façons d'être plus à l'écoute de votre intuition. Ce sont trois façons que j'utilise de façon... que j'utilise régulièrement, mais en fait tout va dépendre de mon mood, tout, voilà. Mais ce sont trois façons que j'aime utiliser. La première, je vous en ai parlé assez souvent, c'est la méditation. J'aime méditer, j'aime me poser. Et méditer pour moi ça peut être aussi simple que me poser, fermer les yeux, mettre des pierres sur mes différents... Voilà, aussi simple. Mais en fait, parce que j'ai tellement l'habitude de le faire. En gros je médite souvent avec des pierres. Donc je vais poser des pierres sur mes différents chakras et en fait je vais mettre soit une méditation guidée ou simplement faire le silence en fait. Et juste me concentrer sur ma respiration. Voilà, parce que quand je me concentre sur ma respiration, ça m'empêche de penser à autre chose. Autre façon pour moi de me connecter à mon intuition, c'est de faire une activité créative. Trice. Une activité créatrice. Donc pour moi ça peut être par exemple chanter. Quand je chante, voilà, donc je peux juste marcher et puis inventer des paroles de chansons ou courir. Enfin, peu importe en fait. Une activité créatrice. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines justement là-dessus. C'est un super moyen aussi de revenir au calme. Et donc c'est pour ça que je vous propose cela ici parce que si cuisiner ça vous apaise, ça peut être un autre moyen également d'être plus à l'écoute de votre intuition en fait. D'être finalement d'opter pour de la méditation de pleine conscience. C'est-à-dire, vous êtes totalement conscient. Vous êtes par exemple en train de marcher ou de cuisiner, de dessiner, de peindre et vous êtes tellement conscient de ce que vous êtes en train de faire que finalement vous êtes dans un état méditatif. Autre chose, ça va être vraiment de poser des questions à vos guides. Ça c'est quelque chose que je pratique tout le temps. En fait, je vais poser des questions à mes guides. Savoir, voilà, comme vous le savez, je parle beaucoup de guides d'anges gardiens. Et c'est vrai que... C'est une fille cartésienne qui vous dit ça, oui, oui. Je parle beaucoup de guides et d'anges gardiens. Et en fait, quand j'ai une question et que je n'arrive pas à voir... Je n'arrive pas vraiment à savoir quelle décision prendre, je vais poser la question à mes guides avant d'aller me coucher. J'ai demandé, ben, quelle est la meilleure décision pour moi à prendre. Et en fait, en général, je ne vais pas forcément en rêve avoir une réponse ou ce genre de choses. Je sais qu'il y a des gens qui ont des réponses en rêve. Personnellement, c'est plus en me réveillant, je vais vraiment avoir le ressenti. Ok, je vais vers ça. Et quand, en fait, on se fie à son intuition, c'est important aussi d'agir directement. Parce que, ben, l'ego, j'en parlais au début de la vidéo, justement, l'ego a cette tendance à nous assaillir de peur. C'est-à-dire que ton intuition va te donner l'idée, par exemple, de contacter ta corporation professionnelle pour écrire un livre sur ton métier. Et là, si tu n'agis pas, si tu laisses passer une, deux semaines, même, voilà, une semaine, ça a l'air d'être peu, mais ton ego va revenir, va te dire, mais tu te prends pour qui pour écrire un livre ? Attends, mais qu'est-ce que tu crois ? Vraiment ? Mais non, mais tu n'es pas légitime pour écrire un livre. Et toutes ces peurs, tous ces trucs, vont finalement, ben, risquent de vous brider, vous empêcher de passer à l'action. C'est pour ça que j'insiste régulièrement sur l'importance de jump, d'y aller directement. Parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen de court-circuiter votre ego et de ne pas lui donner le temps, en fait, de s'enflammer, de, voilà, vous avez envie d'écrire à quelqu'un, vous avez, par exemple, un différent avec une de vos amies, et là, vous ressentez ce truc de, ah, je lui aurais bien écrit. Envoyez le truc, faites-le tout de suite. Parce qu'après, votre ego va prendre le dessus et, voilà, vous n'allez pas le faire. Donc, vraiment, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est trois façons d'être plus à l'écoute de votre ressenti. Donc, méditez, faites une activité créatrice et, euh... Ah ! Méditez, faites une activité créatrice. Et qu'est-ce que j'ai dit en dernier ? Ah, bah, demandez à ses guides, évidemment. Demandez conseils à ses guides. Je crois vraiment que nous sommes entourés. Ça, c'est une croyance qui m'est propre, mais, voilà, que ce soit à vos guides ou à votre subconscient ou à votre moi, peu importe, voilà, mon but, c'est de vous partager ce que je fais, mais, évidemment, comme d'habitude, adaptez à ce qui est juste pour vous. Donc, voilà, c'est tout. Comme d'habitude, le challenge, le calendrier de l'avant, plutôt, continue sur Instagram. Donc, je vous dis rendez-vous sur Instagram. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo spéciale Mindset. Comment changer de mindset avec Carole Dweck. Je vous en parle dès demain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada